Mesdames, Messieurs, l'héroïne de chez Peugeot, la 205. Bon, j'enlève ça parce qu'il fait super chaud et je vous explique pourquoi la Peugeot 205 est celle qui a sauvé la moitié de l'industrie automobile française. Alors si vous avez été à l'école ou que vous étiez là dans les années 70, vous avez forcément entendu parler des chocs pétroliers, dont le premier en 73. Avant c'était plutôt la France est formidable, on a de l'argent qui coule à flot. Et puis après c'était plutôt, hé en fait notre système peut foirer. Et ça s'est ressenti notamment dans le secteur automobile chez Citroën. Ça allait pas vraiment. Citroën qui appartenait à Michelin à l'époque et Michelin a voulu s'en débarrasser. Donc en gros ils ont dit qui qu'on veut, qui qu'on veut. Là Peugeot se dit merde, si c'est Renault qui rachète, Renault qui était nationalisé, ils auront le monopole. Et si c'est un constructeur étranger, par exemple un constructeur japonais, on est mal patron, on est mal. On est très mal. Donc en 76, un peu à contre-coeur, il faut le dire, Peugeot rachète Citroën. Et puis les affaires reprennent. Donc par un élan de générosité, on va dire, en 78, Peugeot se met aussi à racheter le groupe Chrysler, qui est un groupe américain, qui a des marques françaises, notamment Simca, avec malheureusement des modèles qui rentrent en concurrence avec Peugeot et Citroën, mais ils le font. Sauf qu'en 79, ce qu'ils avaient un peu oublié depuis 73, vous vous rappelez quand ils avaient dit « Allez, en fait, le système peut foirer. » Et bien 79, bim ! Deuxième crise pétrolière, dans ta face. D'un côté, ils doivent gérer la stratégie des usines et des marques, avec notamment Simca qui va passer en talbot, ce qui ne servira à rien parce que de toute façon, ça va mourir dans les années 80. Et de l'autre côté, ils doivent remplacer un certain nombre de modèles qui sont un peu has-been, il faut bien le dire, notamment par rapport à la concurrence japonaise qui arrive sur le marché français. Et ils doivent gérer la crise en même temps, ce qui n'est vraiment pas facile pour le coup, et tous les comptes vont basculer dans le rouge. Et là, chez Peugeot, ils ne sont clairement pas bien. Et d'ailleurs, tout le groupe PSA, il faut vraiment qu'ils sortent une voiture qui fasse carton plein. Et ça va être la pression qui va être mise sur le projet M24, qui va devenir la Peugeot 205, et qui doit être une petite voiture aussi bien économique pour jeunes conducteurs, qu'une sportive pour ceux qui veulent de l'action. Donc là, clairement, il ne faut pas rater. D'un point de vue design, on va mettre en concurrence les équipes de chez Pininfarina et les équipes de chez Peugeot. Et c'est les équipes de chez Peugeot qui vont gagner. Point de vue technologique, on va un peu innover. On va mettre des suspensions à l'arrière qui vont être mises à l'horizontale, histoire de gagner un peu de place dans le coffre. Et il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Todd, qui lui va proposer un programme sportif pour la voiture, avec une version, la T16, qui sera engagée dans le championnat du monde des rallies. Donc il va voir la direction. Bonjour, voici mon projet. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'accord. 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 Ouais, d'accord. Permettez-moi de vous dire chez Peugeot que vous avez bien fait. Parce que la T16 va gagner trois fois l'épreuve la première année. Et cela bien aidé aussi par la pub des années 80 à base de performance, de vitesse et de machisme aussi, genre ça. Sacré numéro. Sacré de son sac, j'aime ton numéro. J'ai failli attendre. Par ces routes glissantes, il convient d'être pris d'un. Et ça, ça va donner l'envie à beaucoup de monde d'acheter une 205, qui va sortir en 83, en 5 portes, avec notamment cette version GT, qui est la version la plus puissante, avant l'arrivée un an plus tard, en 84, de la GTI, que vous connaissez tous, en version 3 portes. Si on s'attarde sur le style, on a une ligne qui est très bien équilibrée. D'ailleurs, anecdote, Peugeot s'est inspiré des proportions de la 205 pour la ligne de la dernière 208, avec notamment ce capot qui est assez long et qui est plutôt fin. On a aussi un élément qu'on retrouve modernisé aujourd'hui et qui est apparu pour la première fois sur la 205, c'est ce qu'ils appelaient à l'époque la râpe à fromage entre les feux, qui donne l'illusion d'élargir visuellement la voiture. On va retrouver cet élément-là sur pas mal de Peugeot des années 80, d'ailleurs comme cette calandre à barrette, qu'elle sera la première à inaugurer. Et d'une façon générale, alors je ne sais pas, vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve que cette bagnole, en fait, elle fait mi-ancienne, avec quelques codes stylistiques des années 80, mais aussi franchement modernes, avec des proportions de la ligne et notamment au niveau du capot, qui sont bien plus modernes que les voitures qui ont suivi la 206 ou la 207, qui avaient des capots qui étaient beaucoup plus typés monospace. Celle-ci de 87, donc on a encore les feux clignotants orange, on a toujours les anciens feux arrière qui seront remplacés en 90. Par contre, on a déjà la deuxième planche de bord qui est plutôt agréable visuellement. Sur cette version de gamme, on a du velours sur les sièges, sur la contreporte aussi. D'ailleurs, la contreporte, elle monte jusqu'en haut et elle est rembourrée, ce qui n'est pas le cas des versions d'entrée de gamme. Et puis alors, sur la planche de bord, on a cette partie-là avec du plastique qui n'est pas dure, une console centrale qui descend jusqu'en bas, et on a un bloc compteur qui est plutôt sympa, qui va ressembler à celui des GTI et qui n'est pas tout rap-la-plat comme les modèles basiques. Bon, par contre, la console centrale et la casquette, clairement, c'est du wish. Ça casse, c'est fragile, même si ça résiste quand même plutôt bien au temps, finalement. Bon, cela dit, on a une version particulièrement bien conservée. Mais c'est quand même pas bisance. On a suffisamment de place pour 4 si on n'est pas trop grand, même si à l'arrière, ce n'est pas foufou. On sera mieux dans une Clio, par exemple. Quant au coffre, c'est pareil, c'est correct. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de place sous ce capot moteur parce qu'il fallait faire tenir autant les petits 45 chevaux 900 cm3 que les moteurs diesel. D'ailleurs, les moteurs diesel n'étaient pas si mal sur les 205. Bon, vous vous calmez, c'était des veaux, les diesels dans les années 80. Mais cela dit, le D-turbo, ça va. Il y avait les GTI, beaucoup plus puissantes, alors la 105, la 115, la 130 chevaux. Et puis, il y avait ces moteurs-là, qui faisaient 80 chevaux quand c'est sorti, hérité de la 104, et qui ont été remplacés en 87 par des versions un peu plus puissantes et moteurs beaucoup plus modernes, le moteur TU, qui développe ici 85 chevaux, alimenté par un double carburant. On est encore dans le carburant jusqu'à la fin des années 80. Et vous allez le voir, c'est pas mal du tout. Les accélérations sont bonnes. On est à moins de 10 secondes du 0 à 100 avec un excellent châssis Peugeot et des sensations qu'on retrouve rarement sur des voitures modernes. On sent bien la route, c'est confortable. Et quand on passe la barre des 4000 tours, il y a le deuxième clapet du carburant qui se met en route. Et jusqu'à 7000 tours, ça pousse. Ça pousse. Bon, la conso en prend un coup aussi, hein. Mais chut. Et puis, il y a cette boîte courte. Alors, si on se dit boîte courte, GT, grand tourisme, on se demande ce qu'elle fait là. Et on se demande aussi ce qu'elle fait là quand on est à 4500 tours sur l'autoroute et que ça hurle dans l'habitacle. Cela dit, quand on est sur des petites départementales ou des nationales comme ici, eh ben, on se dit que finalement, c'est pas si mal que ça, une boîte courte. C'est joueur. Peugeot 205 GT avec la bonne voiture. La voiture accroche bien dans les virages, même si elle prend pas mal de roulis. Après, sur le mouillé, c'est un peu plus corsé. Il y a l'arrière qui part assez facilement. Cela dit, si vous avez des petites talons de pilote, vous allez voir qu'avec un petit contrebraquage, une petite accélération, elle va se replacer en douceur. Il n'y a que le freinage qui est un peu moins moderne. Ça freine correctement, mais c'est vrai qu'il faut appuyer dessus pour que ça fasse son travail. Donc, c'est ce style moderne. C'est le confort, c'est le châssis, c'est les différents moteurs avec notamment des chouettes versions comme ce 85 chevaux ou alors les GTI 105, 115, 100 points de chevaux, évidemment. Les victoires en rallye, les pubs mythiques et le fait que ce soit une chouette bagnole de façon générale qui ont permis à Peugeot d'en vendre des pelletés. Il y en avait plus de 5 millions d'exemplaires produits et vendus. Ce qui a permis aussi de capitaliser là-dessus par la suite et notamment pour sa remplaçante, la 206, qui a paru en 1999, soit un an après l'arrêt de la production. 15 ans quand même de carrière. Déjà, à l'époque, c'était peu banal. Par exemple, en face, chez Renault, on a eu la R5, il y a eu la Super 5 et il y a eu la Clio. Tout ça, elle a vu passer, la 205. Aujourd'hui, si vous en voulez une, franchement, ce n'est pas un mauvais plan. Vous en prenez une des années 90 pour rouler quotidiennement avec ou si vous voulez vous faire plaisir sans aller dans le côté ultra 80s parce qu'une 205 GTI aujourd'hui, c'est 20 000 balles. Vous avez des versions GT, XT, XS comme celle-ci qui sont encore à des tarifs très raisonnables. Donc, j'ai envie de dire, c'est le moment de se faire plaisir. Et tiens, en parlant de plaisir, pendant que je vous tiens, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Vous cliquez sur le petit bouton, vous cliquez sur la cloche. Comme ça, vous serez notifié des nouvelles vidéos qui vont sortir. Nous, ça nous soutient, ça vous coûte zéro et ça va vous permettre d'être notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Je vous dis à ciao, bonsoir et à plus dans Starter.